Qui brise le pouvoir Qui secoue la terre Par un saint homère Qui nous émerveille Par tant de mystères C'est le roi de gloire Il est le roi des rois Quelle grâce incomparable Quel amour invidique Que tu es pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante Pour ce que tu as fait Hey Qui ramène la paix Dans la confusion Qui rend l'orphelin Enfin vient d'aimer C'est le roi de gloire Il est le roi des rois Qui règne sur les peuples Qui règne sur les peuples Dans la vérité Qui brille comme le soleil De tout son éclat C'est le roi de gloire Il est le roi des rois Quelle grâce incomparable Que l'amour invidique Que tu es pris ma croix Que tu sois mort pour moi Oh 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 tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Oh 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 Jésus je te chante Pour ce que tu as fait Dignes et l'agneau sacrifié Dignes et le roi vainqueur sur la mort Dignes et l'agneau sacrifié Dignes et le roi vainqueur sur la mort Dignes et l'agneau sacrifié Dignes et le roi vainqueur sur la mort Dignes et l'agneau sacrifié Dignes et le roi vainqueur sur la mort Dignes et le sang de Jésus Dignes et le roi vainqueur sur la mort Dignes et le sacrifié Dignes et le roi vainqueur sur la mort Quelle grâce incomparable Dignes et le roi vainqueur sur la mort 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 Pour qu'enfin je sois libre Jésus, je te chante pour ce que tu as fait Quelques annonces, donc vous êtes bien sûr au courant des nouvelles contraintes auxquelles on est désormais confrontés pendant tout le mois de novembre et on verra à ce moment-là, enfin nous verrons en fonction des différentes restrictions qui seront levées ou pas comment nous évoluerons Les marchés sont donc annulés bien entendu Ce qui reste par contre c'est alors deux choses en particulier c'est le mardi, notre rencontre par l'intermédiaire de la plateforme Zoom donc c'est une rencontre qui se passe en direct, en live aussi, à partir de 20h et vraiment on vous encourage à vous joindre à cette rencontre Zoom Si vous avez un souci ou si vous n'êtes pas trop familiarisé avec Zoom il n'y a pas de souci, justement vous nous en parlez et on vous explique qu'en fait à la base il faut surtout suivre un lien qui donne une petite procédure qui permet tout simplement de se connecter et même si vous n'avez pas téléchargé le logiciel Zoom il n'y a pas de souci, de manière ponctuelle vous pouvez toujours vous connecter donc c'est extrêmement facile Ces rencontres de Zoom ce sera l'occasion de communiquer, d'échanger, de parler, de prier aussi ensemble on ne va pas faire de grandes prédications ce n'est pas un nouveau message comme le dimanche mais c'est surtout l'occasion d'échanger avec les différents participants donc joignez-vous vraiment, ça commence dès mardi prochain à partir de 20h et puis chaque dimanche en ligne vous aurez désormais un culte qui sera donc enregistré, qui lui ne sera pas en direct pour le coup mais qui sera enregistré, Thierry va nous en enregistrer un déjà cet après-midi justement pour nous sensibiliser sur le sort des chrétiens persécutés avec portes ouvertes et puis d'autres enregistrements vont se faire cet après-midi ou dans la semaine de telle sorte que chaque dimanche à partir de 10h ou 11h vous aurez un culte, la possibilité de suivre un culte bien entendu en différé mais il nous a semblé que c'était la meilleure chose à faire compte tenu des circonstances actuelles bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver après avoir eu différents événements ces derniers temps et la dernière fois que j'ai pu partager la parole de Dieu c'était pas ici, c'était à Osgore avec la Surf Church qui vous salue d'ailleurs, c'était une assemblée particulière de surfers et on avait passé un temps super avec eux vraiment un temps béni et je prie qu'on puisse aussi ce matin recevoir la parole avec une grande liberté dans le cœur et aussi avec un esprit renouvelé je vais laisser ça là alors malgré les événements nous avons une espérance à un avenir j'ai mis un point d'exclamation c'était pour que éventuellement vous puissiez dire amène je crois que à chaque jour suffit sa peine il y a des charges qu'on veut nous mettre et qui ne sont pas forcément nécessaires à porter je crois qu'il faut faire le tri et savoir ce que nous avons à porter et je pense qu'il y a quelques mois j'avais fait un message sur levons les yeux lors du dernier confinement et je crois que c'est toujours d'actualité alors je voulais penser aussi à tous ceux qui voudraient se réunir avec nous ce matin qui n'ont pas pu pour des raisons de maladie, pour des raisons de deuil, pour des raisons de souffrance ou des raisons de peur je pense aussi qu'il faut qu'on arrive à dépasser certaines situations et que je prie pour que vraiment nous puissions les uns les autres avoir une pleine conscience de ce que nous vivons ces dimanches mais aussi ce que l'on vit jour après jour dans la semaine et je pense aussi à remercier tous ceux qui veulent vivre l'église dans leur coeur mais aussi par leur engagement je pense à ceux qui, Valérie, est parti à 8h moins le quart ce matin pour pouvoir être présents ce matin que vous soyez 10 ou que vous soyez 100 ou 150 c'est le même investissement pour les uns et pour les autres et c'est le même désir de vouloir servir le Seigneur et de vouloir vous honorer les uns les autres au travers de leur don, de leur qualité je pense aussi à ceux qui ont le courage d'appeler les uns les autres de passer du temps au téléphone d'envoyer des SMS, d'envoyer des mails de prendre soin les uns les autres je pense à ceux qui ont cette délicatesse d'envoyer des petites cartes quand on est absent un ou deux week-ends et qui nous envoient un petit mot en disant ah vous nous avez manqué toutes ces petites choses c'est ce qui crée aussi entre nous une communion fraternelle un lien aussi affectif et qui est important moi je suis attentif au mot d'encouragement et j'essaye d'en avoir le plus possible quelquefois j'ai aussi des mots de découragement que le Seigneur mette une garde à ma bouche et je crois qu'on est tous les uns les autres sensibles aux gestes d'amour et délicatesse et je pense que l'église c'est ça l'église c'est aussi nous c'est vous c'est tous ceux qui reconnaissent en Jésus un Sauveur et un Seigneur je ne dis pas ça pour radoter je dis ça parce que je crois à ce que je dis et je sais que c'est la vérité et je veux lui rendre grâce parce qu'il a permis ce miracle d'avoir eu la révélation dans nos cœurs de le rencontrer, de le connaître et de reconnaître qu'il est bien Jésus le Fils de Dieu alors après toutes ces paroles je voulais vous faire prendre conscience de vos sens vous avez comme moi à peu près le même nombre de sens le premier sens que l'on a je pense qu'il est important c'est celui que je profite ce matin c'est de vous regarder c'est le sens de la vue ensuite vous savez quel est le premier sens qu'on a développé à la naissance le premier sens qu'on développe c'est l'odorat c'est l'odorat c'est la maman c'est tout ça c'est le laisse etc c'est ce qui impacte le plus notre mémoire c'est l'odorat ensuite vous avez le toucher après vous avez l'ouïe et après vous avez le ok très bien alors je vais vous inviter à vous supprimer l'un de vos sens ce matin pendant quelques instants c'est de fermer vos yeux j'aimerais que vous puissiez m'écouter quelques instants en fermant vos yeux pour supprimer ce sens et de bien saisir ce que vous avez comme possibilité quand vous vivez des événements je vais vous plonger dans une situation avec vos yeux fermés où vous allez imaginer quelques instants que non seulement vous n'avez plus la vue mais que dans un état sombre complet votre toucher ne vous sert plus à grand chose vous êtes désorienté avec une odeur d'excrément une odeur de pourriture qui envahit vos narines avec votre premier sens et ça sature votre goût cette odeur de sang cette odeur de de bas fond où l'ouïe capte des gémissements des plaintes et votre votre corps après avoir été battu agressé et insulté dépouillé on vous plonge dans cette puanteur et dans la noirceur c'est affreux et pourtant vous pouvez maintenant ouvrir vos yeux et pourtant tout avait bien commencé ces deux hommes qui sont partis sur la route ont été conduits par le Saint-Esprit ils voulaient partir à l'est et au sud-est et le Seigneur les a fait monter au nord et en montant au nord ils ont vécu des choses incroyables parce qu'ils ont été les premiers à poser leurs pieds en Europe au nom de Jésus-Christ et dans cette on va lire le texte après quand ils sont allés pour prêcher c'était Paul et Silas qui étaient ensemble en binôme en posant les pieds en Europe une femme s'est donnée au Seigneur et c'est vraiment c'était ma prière aussi hier soir en particulier par rapport à ce message parce qu'il nous est dit que cette femme l'idit le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul combien il est nécessaire de prier pour que les cœurs soient ouverts pour entendre l'évangile c'était la première introduction sur l'Europe et la deuxième rencontre avec quelqu'un ça a été avec une femme qui était possédée d'un démon qui nous a dit que c'était un esprit de piton pourtant elle confessait la vérité elle disait bien que Paul et Silas étaient les envoyés les serviteurs du Tréhaut et qu'ils vous annoncent la voie du salut vous retrouvez ça dans le chapitre 17 au verset 17 des actes des apôtres et donc les événements semblaient extrêmement favorables et quelques temps après Paul et Silas se sont retrouvés en prison on va le lire au verset 21 ce qui est arrivé ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous ait permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains et la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements je voulais vraiment vous mettre dedans dans cette situation ils ordonnèrent qu'on les batte de verge je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire être battu de verge mais ce n'est pas juste une fessée après qu'on les ait chargés de coups ils les jetèrent en prison en recommandant aux joliers écoutez bien de les garder sûrement les joliers ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure au fin fond des excréments le cachot le pire des cachots pour te dégoûter de tout acte rebelle et en plus il a remis les fers au pied une réaction dans ce il y a une espèce d'opposition entre deux mondes et il y a deux réactions complètement opposées il y a cet antinomique entre ce que les hommes veulent vivre et le message de l'évangile et la réaction du monde face à ça c'est un emprisonnement des accusations ils ont préféré l'ombre à la lumière ils n'avaient pas un coeur disposé comme Lydie avait à entendre l'évangile ils préféraient garder les ressources et les richesses que cette femme procurait et il fallait forcément trouver un coupable alors la question est-ce que le plan du Saint-Esprit pour autant après tant de tant de prières et tant de consécrations de la part de Paul et Silas est-ce que le plan du Saint-Esprit était qu'il finisse en prison je pensais que combien de vies données à Christ de ministères de serviteurs pensent que la prison la souffrance les chaînes qui entravent la marche sont définitives et qu'il n'y a plus déçu et c'est terrible alors on va rentrer un petit peu dans comme on dit souvent le pasteur qui m'a toujours dit un chrétien se mesure à ses réactions et non à ses actions et Paul et Silas vont avoir une réaction qui est surprenante et vous allez voir dans le développement de mon message qu'ils étaient en droit de réagir complètement autrement ils étaient en droit légalement et humainement de réagir autrement je me suis interrogé pourquoi ils n'en ont pas profité et qu'ils sont descendus jusqu'au fond de cette prison alors on va prendre le temps de les observer on va relire ce passage qui dit la foule se souleva contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verge après qu'on les ait chargés de coups ils les jetaient en prison recommandant au Jolier de les garder sûrement le Jolier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et les mis les cèpes au pied qu'à un moment donné quand nous sommes dans des situations des fois qui sont terribles je ne sais pas si nous sommes déjà descendus dans de telles profondeurs alors il nous est dit vers le milieu de la nuit ça veut dire que le début de la nuit je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme échange Paul et Silas dans cette prison je ne sais pas ce qu'ils se sont dit mais il y a une chose dont je suis certain qu'ils ne se sont pas dévisés et dans cette souffrance et dans ce passage tellement difficile tellement douloureux tellement infâme tellement puant tellement déstructurant pour l'homme moi j'ai eu l'occasion d'aller en prison non pas parce que j'avais commis des fautes bien que j'aurais peut-être pu des fois finir en prison pour des bêtises que j'ai pu faire mais je suis allé visiter des prisonniers et un jour ils se sont trompés ils m'ont laissé rentrer dans la prison alors que je n'y avais pas accès j'ai senti des choses qu'on ne sent pas dehors et c'était loin d'être l'infamie dans laquelle ils étaient alors je ne sais pas ce qu'ils ont pu se dire ce qu'ils ont pu partager mais je sais une chose c'est qu'ils ne se sont pas divisés ils ne se sont pas reprochés l'un à l'autre en se disant est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a conduits là est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu est-ce que c'est bien notre place et dans l'épreuve et dans la souffrance on peut s'interroger sur différentes choses mais ils ont eu une réaction au milieu de la nuit qui s'est traduit par ceci vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu écoutez bien ceci et les prisonniers les entendaient eux avaient entendu les prisonniers gémir et les souffrances qu'ils transmettaient ils ont discuté et partagé pendant de nombreuses heures mais le secours au milieu de la nuit dans cette puanteur dans cette souffrance a été de rester unis et de prier ensemble et de chanter les louanges de Dieu d'où l'importance vous allez voir dans mon développement de ce qu'est le coeur de l'église et de sa présence et de son importance c'est pour ça que je voulais vraiment que vos sens s'aiguise par rapport à ce message et c'est une attitude et c'est une réaction qui s'entend qu'est-ce que les gens entendent de vous qu'est-ce que les gens entendent de l'église qu'est-ce que les gens entendent de notre communion fraternelle et au travers de ces souffrances ils sont devenus des témoins de pleine puissance vous avez bien entendu ceci au verset 26 tout d'un coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements même de la prison furent ébranlés et au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompures vous savez quoi moi j'aurais vécu quelque chose comme ça où j'étais au tréfonds dans la la saleté j'ose pas dire le mot un petit peu trivial ma première réaction ça aurait été quoi j'aurais voulu me sauver j'aurais peut-être tiré Silas avec moi mais je me serais sauvé ils se sont pas sauvés et ils sont restés même dans cette misère alors que les chaînes étaient tombées les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus Paul et Silas restèrent là où ils étaient parce que je crois que dans ce temps de prière et dans ce temps de louanges ils ont bien reçu la conviction que là où ils étaient ils étaient à la bonne place et que Dieu veillait sur leur vie que c'était bien la réponse et pourtant ça ressemblait à rien à un échec complet mais que c'était bien la réponse du temps de prière qu'ils avaient eu et c'était bien la conduite du Saint-Esprit quelquefois il faut passer par tellement de situations terribles pour que le Seigneur puisse sortir le meilleur de nous pour nous épurer pour nous laver pour nous rendre disponibles à son action pour en arriver à des prières sincères et à des louanges sincères où l'œuvre de Dieu à ce moment-là peut se faire alors ils vivent des événements extraordinaires et j'ai aimé parce que dans leur réaction ils se sont soumis et dans l'action parce que là ils étaient vraiment dans l'action ils firent sortir et à ce moment-là ils partagèrent l'évangile on ne va pas rentrer dans le détail mais ils partagèrent l'évangile à tous les prisonniers vous connaissez l'histoire le jaulier s'est tourné vers le Seigneur cet homme qui avait serré les fers à ces hommes-là qui les avait mis au plus profond et ils connaissaient bien sa prison certainement et ils savaient quelle punition il leur infligeait cet homme-là s'est tourné vers le Seigneur c'est une histoire extraordinaire alors je vais venir à l'identité parce que c'est je crois le cœur de ce c'est encore une couche comme je dis souvent la parole de Dieu est une espèce de millefeuille qui se révèle à ceux qui veulent un peu chercher moi je suis gourmand donc les millefeuilles j'aime bien bon je ne sais pas qu'est-ce qui a inventé ce gâteau-là parce que c'est un truc qui est impossible à manger quand tu crois que d'un bout tout part de l'autre mais bon on arrive toujours à le finir ah Valérie et je crois dans ce millefeuille de richesse que le Seigneur nous laisse dans ce trésor il nous laisse aussi quelque chose qui qui m'a interpellé au verset 35 toujours du même chapitre ça va tu arrives à suivre jeudièvre c'est bon j'avais prévenu jeudièvre que j'avais un petit côté un petit peu artistique au niveau de la lecture de la parole de Dieu et qu'il fallait qu'elle creuse un peu avec moi alors voici il nous est dit au verset 37 mais Paul dit au lecteur à ceux qui l'ont accusé après nous avoir battu de verge publiquement et sans jugement nous qui sommes romains ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté les lecteurs apprenant en prenant ces paroles ils furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains les accusateurs devenaient accusés ce qu'ils avaient fait à Paul et Silas les condamnaient il était interdit de toucher à l'intégrité physique d'un romain surtout de la part de romains alors il vint les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville et c'est là je crois un des secrets de Paul et Silas vous allez me suivre c'est que Paul et Silas savaient très bien que ce qu'ils étaient en train de subir au départ ils auraient pu manifester leur désapprobation et non seulement manifester leur désapprobation mais ils auraient pu revendiquer leur droit et c'était légal alors je me suis interrogé pourquoi ils se sont laissés entraîner comme ça je pense que ma première réaction je parle pour moi aurait été de défendre mes droits ce qui me semblerait logique je vous ai ramené un petit document que certains d'entre vous ont c'est marrant parce que la bible de ma maman est presque de la même couleur que que mon passeport j'appartiens à la nation française comme beaucoup d'entre vous peut-être que quelqu'un parmi vous a une autre nationalité ou peut-être est binationale je ne sais pas dans ce passeport je suis reconnu comme citoyen français comme Paul était reconnu comme citoyen romain je suis protégé par l'état français et je suis identifié comme faisant partie du peuple français et quand je voyage je reste français à l'étranger jusqu'à là on est d'accord mon pays dispose la France votre pays dispose vous savez combien d'ambassades dans le monde elle dispose de 160 ambassades dans le monde c'est le troisième pays après les Etats-Unis et la Chine de disposer autant d'ambassades et il y a en France forcément 160 ambassades de pays étrangers c'est colossal alors les ambassades sont des zones définies par des pays accordées par des pays pour qu'une partie d'un autre pays soit représentée pleinement et soit sous l'autorité de ce pays je vais être un peu plus clair mon beau-père a été choisi par le comment s'appelle par l'Afrique du Sud pour être consul en Bretagne quand il a fait le choix d'accepter cette responsabilité tous ses biens et tous ses territoires sont passés sous autorité diplomatique de l'Afrique du Sud ça veut dire quoi ? ça veut dire que les choses lui appartiennent toujours il en est toujours le gestionnaire mais ces terres deviennent une zone d'abri et de refuge pour tout Sud-Africain résidant en France il peut venir s'y protéger il peut venir faire reconnaître son identité de Sud-Africain et être mis sous la protection sur tous les domaines qui appartiennent à mon beau-père ça va ? l'identité de Paul en tant que romain et de Silas n'était pas pour eux le plus important le plus important pour eux était l'identité le passeport qu'ils avaient reçu en tant que fils de Dieu ils étaient conscients que leur autorité au-dessus d'eux et qui était suprême au-dessus des lois était celle qu'ils avaient reçu de la part de Dieu ils n'étaient plus romains ou français ou je ne sais quoi ils étaient fils de Dieu et ce pourquoi leur réaction je ne sais pas ce qu'ils ont pu se dire pendant les temps avant ce temps de l'eau en jet de prière quels ont été leurs sentiments quels ont été tout ça mais il y a une chose qui est certaine que par leur conversion par la révélation qu'ils avaient reçu ils avaient épousé et ils étaient devenus d'autres citoyens et c'est à ce titre là qu'ils vivaient ce temps en tant que citoyens en tant que fils de Dieu alors par ma conversion par ma reconnaissance de Christ comme mon sauveur et comme Seigneur j'ai épousé j'ai adopté j'ai reçu mon identité j'espère que c'est votre cas tous ce matin et j'espère que tous ceux qui nous écoutent puissent aussi avoir cette identité avoir été adopté et d'avoir épousé aussi une autre identité reçu une autre identité et mon passeport il est là quelqu'un nous a dit dans sa prédication il y a quelque temps le plus important c'était pas d'être inscrit sur des listes quelconques mais c'était d'être inscrit dans le livre de vie c'est Pierre-Yves qui nous avait dit ça alors j'ai appris j'ai appris à fonctionner selon les lois du royaume qui me sont transmises dans la parole de Dieu tout l'importance quand on a fait le choix d'être citoyen et d'être reconnu par Dieu comme son enfant je deviens aussi fils d'une autre nation vous êtes toujours avec moi j'appartiens à la fiancée de Christ ce que je vous transmets c'est ce qu'il nous a enseigné dans notre nouvelle identité et dans notre nouveau passeport et ce matin je suis au sein de cette nation et ce matin je suis dans une ambassade du royaume de Dieu en tant que citoyen avec ma nouvelle identité je suis vous êtes devenus des ambassadeurs d'un autre royaume vous êtes toujours avec moi écoutez bien ceci il nous est dit dans Corinthiens 5 verset à partir du verset 17 si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation je continue car Dieu étant en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses il les a mis en nous il a mis en nous la parole de réconciliation il a mis en nous la parole de réconciliation nous annonçons un autre royaume nous annonçons une autre politique nous annonçons un autre message que ce monde peut annoncer et ça va plus loin nous faisons donc verset 20 nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ Paul et Silas étaient dépassés parlant fonction d'ambassadeurs c'est ça qui leur a permis de vivre ce qu'ils ont vécu dans cette pourriture et dans cette souffrance parce que leur identité leur mission était plus forte que leur droit en tant que romain nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom du Christ soyez réconciliés avec Dieu quel est le message qu'on porte souvent en tant qu'ambassadeurs alors ce matin dans son ambassade qui est l'église je suis donc un ressortissant de cette nation et j'ai reçu les fonctions d'ambassadeurs comme chacun d'entre vous l'église c'est pas une association l'église c'est quelque chose qui est reçu de la part de Dieu c'est une vision que Christ a laissée aux hommes qui acceptaient qu'ils l'acceptaient comme leur seigneur et comme leur sauveur l'église c'est pas un bâtiment je suis d'accord avec vous puisqu'il nous a dit que là où deux ou trois sont réunis l'ambassade se crée alors mon pays dispose votre pays dispose de 160 ambassades combien mon pays céleste dispose d'ambassades un million dix millions cent millions d'ambassades pour le royaume de Dieu parce que nous espérons que ces choses viennent et qu'elles arrivent il y a une espérance je veux vous dire quand Jésus m'interpelle encore et combien de fois et tout le temps il m'interpelle il a été questionné sur ce qu'il était sur ce qu'il était par un homme qui cherchait la vérité intellectuellement et dans le chapitre Jean pardon dans le livre de Jean au chapitre 18 au verset 36 parce que Pilate le questionne et lui dit moi je suis juif ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi qu'as-tu fait ? et Jésus lui répondit au verset 36 mon royaume n'est pas de ce monde son royaume n'est pas de ce monde mais nous nous avons reçu son royaume dans notre cœur et ce royaume doit se manifester sur terre même au fin fond des prisons même au fin fond de la misère parce que nous sommes ambassadeurs alors il me reste cinq minutes pour conclure voici ce que Paul disait aux éphésiens au chapitre 6 au verset 18 il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications ça c'est une des missions que l'on a reçues dans notre identité veille à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints il dit ceci priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes encore une fois dans les chaînes ce royaume n'est pas de ce monde mais l'église est la représentante de ce royaume sur terre j'aurai l'occasion d'approfondir ce message en quelques semaines pour qu'on puisse saisir tout ça alors je crois que Paul et Silas nous montrent un exemple incroyable ça ne l'a pas empêché Paul de rappeler qu'il était romain et de défendre ses droits une fois qu'il ait traversé le temps dans la prison mais il a obéi aux autorités parce que les autorités lui ont demandé de partir vous les restez au verset 40 et il s'en est allé pour une autre mission alors Seigneur quelle est sa volonté je crois que de prêcher la bonne nouvelle nous avons reçu ce devoir au travers d'être ambassadeur parce que nous avons une mission pour représenter notre pays nous avons une mission pour représenter être représentant de notre nation vous savez que peu de gens auront l'occasion de lire d'autres évangiles que votre propre vie je vous répète ça peu de gens ou beaucoup de gens n'auront pas d'autres occasions de lire l'évangile que votre propre vie n'auront pas d'autres occasions d'entendre le son de cet autre monde de cet autre royaume qu'au travers de leurs ambassadeurs que vous êtes alors oui je veux te servir dans ton ambassade de lumière mais aussi dans les ténèbres je crois que nous sommes citoyens du ciel ambassadeurs de Christ rattachés sur cette terre à son ambassade je sais qu'il y a des milliers et des millions d'ambassades quand je me déplace dans une autre église je retrouve pour beaucoup mon pays là où je me sens le plus attaché là où mon identité est la plus forte parce qu'elle commence à préfigurer ce que nous vivrons pleinement dans le royaume elle doit préfigurer ces choses là sacrée responsabilité nous avons reçu un titre de noblesse une identité nouvelle et je termine et un devoir d'assurer en terre étrangère le message et la mentalité du royaume céleste je ne veux pas vous mettre une charge au contraire je veux simplement vous transmettre et je me transmets ça à moi même quelle grâce et quel honneur Dieu nous fait de nous confier une telle mission sur terre d'être ces ambassadeurs ça change complètement la vision par rapport à l'église ça change complètement la vision par rapport à nos frères et ça va modifier nos réactions pour réagir comme des ambassadeurs de Christ Amen Valérie je te demande de venir s'il te plaît je vais relire juste ce texte de Corinthien de Corinthien 5 qui dit ceci si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées mon identité est nouvelle voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation vous pensez que c'est qu'à Loïc ou à Yannick qu'il a confié ça j'ai pas vu notre prénom dessus il nous a confié à tous le ministère de la réconciliation ça c'est un message d'ambassade ça c'est un message de quelqu'un qui a choisi de porter quelque chose de précieux car Dieu est en tant que Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses il a mis en nous la parole de réconciliation nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ Amen alors je vous avais demandé au début de ce message de fermer vos yeux et je vais vous demander de refermer vos yeux vous avez peut-être pu imaginer ce que Paul et Silas ont traversé privé de leur sens et souvent dans les moments difficiles nous avons des sens qui s'affolent ou qui se perdent notre roi notre seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde pour nous aider à vivre sa grâce et accomplir notre mission alors vraiment je prie pour que vous puissiez au travers de ce que nous avons partagé prendre la pleine mesure de qui vous êtes en Christ et que le Saint-Esprit puisse vous guider dans vos réactions et vous accompagner dans vos actions en tant qu'ambassadeur Amen et à la fin du monde et à la fin de venir la fin de voir la fin de voir et à la fin de voir la fin de voir la fin de voir